Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, deuxième jour de crèche pour Valentina. Ça y est, c'était hier. Je vous avais dit que je vous expliquerais un peu, mais j'ai pas trop eu le temps. Et du coup, je me suis dit, je vais joindre les deux jours. Comment ça s'est passé hier ? J'ai envie de vous dire bien. Même si c'est vrai que je pense que c'est plus dur pour nous les parents. Personnellement, c'est plus dur pour moi que pour Valentina. Elle, elle adore, elle est trop bien. Hier, elle est arrivée, on l'a posée. On s'est mis dans un coin de la pièce pour l'observer. De temps en temps, on la regardait, on lui faisait coucou. Elle ne nous regardait même pas. Elle ne nous calculait même pas. Elle ne faisait même pas coucou, même pas sourire, rien. Mais l'important, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien, parce qu'elle était avec tous les enfants et tout. Et du coup, elle jouait, elle jouait avec les tatas aussi. Donc, ça s'est super bien passé. Donc, le premier jour d'adaptation, c'était top. Le premier jour, c'était en fait simplement une heure avec une heure à la crèche, avec nous dans la pièce. Et du coup, deuxième jour aujourd'hui, ce matin. Donc, on arrive. Alors, madame, je vous explique. On arrive à la crèche. Des sourires à tout va. Elle se met à chanter. Elle se met à crier. C'est la plus heureuse. Franchement, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Parce que ça fait... Enfin, genre... Je me vois plus... Déjà que j'ai du mal, je me vois plus laisser mon enfant quand elle est heureuse que si elle se mettait à pleurer ou autre. J'imagine même pas si elle se mettait à pleurer. Je pense que je n'aurais pas pu la laisser. Mais du coup, elle est trop contente. Alors, on arrive. J'avais Valentin dans les bras. Héloïse à côté. On rentre dans la crèche. On s'approche de la tata. Et là, Valentina, qui lui t'enlèvera. On lui vole un bisou. Mais vraiment, on lui vole un bisou rapide comme ça. Elle est partie avec la tata. Elle est partie avec les copains et les copines. Et puis, elle nous a plus calculé. Voilà. Genre, trop bien pour elle. Mais genre, d'un coup, on se dit... Ça y est, elle ne nous calcule plus et tout. C'est bizarre. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça se passe bien. Et je vous le dis. Et du coup, avec Héloïse, on est allé faire un petit tour. On est allé faire quelques petits trucs. Et on va aller la récupérer. Là, ça y est, c'est l'heure. On va aller la récupérer. Alors, le deuxième jour, je ne sais pas si je vais vous l'expliquer ou pas. Le deuxième jour, c'est... Bah, du coup, on la laisse une heure. Mais on n'est pas là. Donc, on la laisse une heure avec les tata, les copains, les copines. Et voilà. Et après, troisième jour, ça va être deux heures. Quatrième jour, ça va être trois heures. Et cinquième jour, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça va être la journée entière. Voilà. Voilà, voilà. L'évolution, l'avancée. Ça fait bizarre. Je ne me cache pas que ça fait bizarre. Parce que, du coup, on se dit, on grandit. Enfin, je ne sais pas. J'ai presque envie de dire l'école et tout, genre. Mais, enfin, c'est pour son bien. Ça va être pour son bien, du coup. Parce que je pense qu'elle va s'épanouir avec les copains et les copines. Enfin, surtout les copines. Surtout les copines. Et ça va l'aider à grandir, tout simplement. Et surtout à être plus autonome. Et à faire confiance aussi à d'autres adultes. Donc, c'est que du bénéfice. Enfin, c'est que du bonus. Bon, ben, voilà. De passage à Paris, on est venu chez EpiLaos. Regardez comme c'est. Super sympa. Un de leurs centres, parce qu'ils ont plusieurs centres. Et ici, je vais rentrer dans la créele numéro 1. C'est parti. Donc là, tu mets du gel. C'est ça. C'est quoi comme gel ? C'est du gel hydraulique. Ah, tu as commencé là ? Ben ouais. Mais ça ne va pas mal ? Ben, c'est normal. Mais c'est génial. C'est trop bien. C'est un de leurs. Bon, alors, je vous explique. Je viens de finir. Là, vous avez vu, je suis rhabillé et tout. Je ne pensais pas que c'était déjà premièrement aussi rapide. Et alors, on est d'accord. Quand on entend que c'est un de leurs, on a toujours un petit doute à se dire. Oui, c'est un de leurs. À quel point ? Ben honnêtement, j'aurais pu m'endormir pendant qu'elle était en train de nous faire ça. Ça a duré peu de temps. Et en plus, c'est vraiment un de leurs. C'est super. Voilà. Moi, j'ai enlevé les petits poils qui sont juste ici. Je pense que ça va être pas mal. Du coup, si vous voulez en profiter, ils ont plusieurs centres. Je vous dis précisément 13 pour le moment et bientôt 15. Ils sont de partout dans l'Île-de-France. France, Lyon, Lille, Rouen. Et les nouveautés, les deux petites pépites qui vont sortir très bientôt, c'est Marseille. Tout le monde connaît, bien évidemment. Le sud, le soleil et aussi à Sevran. Regardez, j'en profite aussi pour vous montrer ici tous les tarifs. Franchement, je suis en train de voir. Regardez 100 euros, le forfait de 6 séances. C'est-à-dire qu'en 6 séances, vous n'avez plus du tout de poils dans les aisselles. Si je dois vous donner un ratio d'acheter de la cire pour vous faire les aisselles, ça vous coûte plus cher. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas au niveau des tarifs. Je vois qu'ils sont super, super, super intéressants. Voilà, rien de plus simple. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site qui est juste ici. Il suffit simplement de cliquer et de profiter de toutes ces magnifiques offres.